Stéphane Verbi, bonsoir. Bonsoir. Ibn Nal Tite. Bonsoir. Vous êtes donc avocat français, maintenant en Israël. Vous avez été nommé et choisi par Noam Chalit, le papa de Gilad Chalit, pour faire qu'on n'oublie pas le cas de Gilad. Avant de commencer, qu'est-ce qui se passe actuellement avec Gilad Chalit ? Écoutez, il est retenu, vous l'avez dit, depuis longtemps. Nous avons des éléments qui tentent d'approuver qu'il est toujours vivant. Dans quel état, on n'en sait rien. On est probablement dans un état précaire, psychologiquement et physiquement. Nous espérons... Vous avez des relations avec le Hamas, pour savoir ces choses-là ? Absolument. La famille a reçu une lettre rédigée de la main de Gilad Chalit il y a déjà quelques semaines. Une lettre qui a été authentifiée, évidemment dictée par ses ravisseurs. Mais l'important, c'est qu'on ait un élément de preuve du fait qu'il est vivant. Et ensuite, nous avons reçu un certain nombre d'éléments de nos interlocuteurs du Hamas, nous disant qu'il était vivant. Nous espérons aller voir les responsables du Hamas dans la bande de Gaza, dans les jours qui viennent, comme vous le savez. Et nous espérons à cette occasion, évidemment, rencontrer, voir Gilad Chalit. Et nous espérons que tout va bien. Aujourd'hui, nos interlocuteurs sont des gens du Hamas, toutes factions confondues. et c'est la raison pour laquelle nous discutons avec eux. Il faut bien discuter avec un interlocuteur. Quand on dit discuter, c'est quoi ? C'est par téléphone ? Vous les rencontrez ? Vous les voyez ? Nous avons un certain nombre de... Nous nous correspondons. Nous avons des échanges de mails. Nous nous parlons au téléphone. Donc, nous avons des contacts très rapprochés et extrêmement fréquents avec les gens du Hamas. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils nous disent, venez nous voir, venez discuter avec nous, à Gaza, sur le cas de Gilad Chalit. Gilad Chalit, dans votre stratégie globale, celle que vous venez de définir, est d'abord et avant tout un soya français. C'est en tout cas la manière que vous utilisez pour faire avancer le dossier. Or, en France, pendant pas mal de temps, en tout cas, c'est aussi un petit peu notre impression, nous, Israël, malgré le fait qu'il soit français légalement, officiellement, il n'est pas l'équivalent d'Igrée Bétoncourt. Pourquoi ? Alors, il faut savoir une chose, c'est que nous avons été mandatés il y a quelques mois seulement. Et en quelques mois, nous avons réussi là où beaucoup de gens ont échoué depuis un an et demi. C'est-à-dire que nous avons rappelé à l'opinion publique internationale qui était Gilad Chalit, qu'il était un otage oublié, qu'il était un citoyen français. Parce qu'à l'instant, comme Ingrid Bétoncourt, qui a la double nationalité, qui est franco-colombienne, Gilad Chalit est franco-israélien. Et nous rappelons sans cesse cela, il est français. Alors aujourd'hui, ce mouvement, cette dynamique, ce cercle vertueux dans lequel nous nous sommes inscrits et que nous avons créé, est en train de modifier ce rapport de force, est en train de modifier l'équilibre qu'il y avait entre les uns et les autres. Et aujourd'hui, on parle de Gilad Chalit beaucoup plus qu'on en parlait avant. Il n'est plus l'otage oublié, on en parle. Je vous rappelle que deux conférences de presse ont eu lieu à l'Assemblée nationale, qui est un endroit symbolique en ce qui concerne les droits de l'homme. C'est un fondamental et c'est très important au niveau de la symbolique. Et aujourd'hui, parler de Gilad Chalit dans une ancêtre nationale, à l'Assemblée nationale, avec plus de 200 parlementaires confondus, députés, sénateurs, des parlementaires européens qui suivent derrière, le mouvement est en train de changer. Gilad Chalit est rappelé à nos concitoyens, est rappelé à l'ensemble du monde. Il ne sera pas oublié. Quelque part, on serait tenté de dire, dans toute cette histoire de guerre et de conflits, de représailles et de réactions, où est Gilad Chalit ? Emmanuel, quelque part, vous n'êtes pas inquiet dans une situation de plus en plus tourmente ? Nous sommes très inquiets. L'évidence, la situation est très mauvaise. La situation devient d'une certaine manière de plus en plus mauvaise, même si nous espérons profiter d'une certaine fenêtre d'opportunité, de la visite de Condoleezza Rice, pour profiter d'une petite accalmie. Évidemment, la situation, même s'il y a une accalmie aujourd'hui, ça risque d'aller mal, encore plus mal demain. Situation très mauvaise. Nous sommes très inquiets. Et c'est pourquoi nous espérons aller prendre visite aux responsables du ramas, nous espérons leur coopération, parce que nous pensons qu'il y a là, maintenant, tout de suite, quelque chose à faire. Nous pensons que c'est le bon moment, que c'est le bon timing. C'est très important de ne pas être avant ou après, d'aller en même temps que la musique. C'est quelque chose que nous avons appris au cours de toutes ces années, dans ces différentes affaires. Il faut aller, il faut respecter le timing, respecter les choses. Nous pensons que c'est le moment de faire quelque chose, et nous pensons que ce serait dommage de laisser passer l'occasion. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.